Je suis rentré chez moi et j'ai attendu avec impatience le retour de mon épouse qui faisait des courses pour lui raconter. Parce que je ne voulais pas que mes amis le sachent, si vous voulez, il m'est arrivé ça. Je n'étais pas non plus particulièrement affolé quand elle est rentrée. Et puis après, quelques minutes après, un ami m'a appelé pour me dire mais qu'est-ce qui t'est arrivé, etc. Si vous voulez, ce mouvement de solidarité très fort m'a quand même beaucoup réconforté. Et puis je ne suis, pardon, il faut le dire, je ne suis ni une victime ni un héros. Ce n'est pas héroïque de regarder des gens en gardant son calme et je n'ai pas été non plus la victime d'une agression physique. Oui, pas physique parce qu'on ne vous a pas tapé dessus. Oui, on ne m'a pas tapé dessus. Est-ce que vous avez pu identifier ces personnes ? Est-ce que vous arrivez à savoir d'où ils viennent, de quelle mouvance ? Est-ce que ce sont des gilets jaunes ? Ah oui, ils portaient tous un gilet jaune en tout cas. Alors, est-ce que c'est des gilets jaunes de la première ? Ça, je ne le crois pas. Je pense en plus qu'à Paris, le mouvement a une autre totalité de tonalités que dans les rangs-points et que dans les petites villes de province. Mais en tout cas, ils avaient tous un gilet jaune, ça c'est sûr. Et la tonalité majeure, c'est sioniste, raciste, facho. Et il y en a un en plus, avec une légère barbe, qui me dit, ça je l'ai vu en regardant les images, tu es un haineux, tu vas mourir, Dieu va te punir. Ça, c'est la rhétorique fait de choc et amortie du fait que ce n'est pas la première fois. Et puis je dois dire que j'ai été très surpris par l'ampleur que ça a pris et par le mouvement de solidarité qui s'est manifesté sur les réseaux sociaux. Et puis des hommes politiques m'ont rappelé, etc. Est-ce que vous n'aviez pas vu qu'il y avait une caméra ? Mais non, moi je ne vois rien. Il n'y avait pas de caméra de télévision. Vous n'étiez pas... C'était un téléphone qui filmait. Et peut-être que c'est une web télé, j'en sais rien. Moi je n'ai rien vu. Donc je suis rentré chez moi et j'ai attendu avec impatience le retour de mon épouse qui faisait des courses pour lui raconter. Parce que je ne voulais pas que... Au moins que mes amis le sachent, si vous voulez, il m'est arrivé ça. Je n'étais pas non plus particulièrement affolé quand elle est rentrée. Et puis après, quelques minutes après, un ami m'a appelé pour me dire mais qu'est-ce qui t'est arrivé, etc. Et donc j'ai vu... Donc si vous voulez, ce mouvement de solidarité très fort m'a quand même beaucoup réconforté. Et puis je ne suis... Pardon. Je ne suis... Il faut le dire, je ne suis ni une victime ni un héros. Ce n'est pas héroïque de regarder des gens en gardant son calme. Et je n'ai pas été non plus la victime d'une agression physique. Oui, pas physique, parce qu'on ne vous a pas tapé dessus. Oui, on ne m'a pas tapé dessus. Est-ce que vous avez pu identifier ces personnes ? Est-ce que vous arrivez à savoir d'où ils viennent, de quelle mouvance ? Est-ce que ce sont des gilets jaunes ? Est-ce que... Ah oui, ils portaient tous un gilet jaune en tout cas. Alors, est-ce que c'est des gilets jaunes de la première ? Ça, je ne le crois pas. Je pense en plus qu'à Paris, le mouvement a une autre totalité de tonalités que dans les rangs-points et que dans les petites villes de province. Mais en tout cas, ils avaient tous un gilet jaune. Ça, c'est sûr. Et la tonalité majeure, c'est sioniste, raciste, facho. Et il y en a un en plus, avec une légère barbe, qui me dit... Ça, je l'ai vu en regardant les images. Tu es un haineux, tu vas mourir, Dieu va te punir. Ça, c'est la rhétorique islamiste. Et elle était là. Ce n'était pas la seule. Ce n'était pas la seule, sans doute. Mais il faut comprendre... C'est pour ça que je n'aime pas le mot de résurgence de l'antisémitisme. L'antisémitisme parle aujourd'hui une langue immaculée. C'est-à-dire, il ne parle plus de la langue du racisme. Il parle la langue de l'antiracisme. On vous dit toujours, lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Oui, je veux bien. Sauf que l'antisémitisme contemporain est un antiracisme. Les juifs sont traités de racistes parce qu'ils ont un sentiment de solidarité avec Israël. Une solidarité qui peut prendre toutes les tonalités. Qui peut s'accompagner de la critique des implantations, de la défense de la solution de deux États. C'est mon cas, par exemple. Mais peu importe. Nous sommes considérés comme solidaires d'un État criminel, d'un État qui martyrisse les Palestiniens, qui les guetteïse, qui leur fait subir ceux-là même que les Juifs ont subis pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est cette rhétorique qui nourrit aujourd'hui l'antisémitisme. Et c'est cette violence-là que j'ai rencontrée hier. Et encore une fois, ce n'est pas la première fois. Ce sont vos prises de position qui sont attaquées ou c'est votre statut d'intellectuel, de philosophe ? C'est les deux. Évidemment, j'ai atteint une certaine notoriété, donc les gens me reconnaissent au quart de tour. Mais évidemment, c'est mes prises de position. Et encore une fois, mes prises de position antérieures au mouvement des Jeans-Jones. Parce que je pense que ces manifestants n'avaient absolument rien à faire de ce que j'avais pu dire sur le mouvement. Parce que je suis parmi les rares intellectuels qui l'ont soutenu à ses débuts. Et d'ailleurs, je ne renie absolument pas la position que j'ai prise. Et vous continuez à soutenir ce mouvement, d'ailleurs ? Non, je ne soutiens plus les manifestations, en tout cas. Je pense que ça devient grotesque. C'est un mouvement qui ne s'est pas arrêté. Mais il y a eu, si vous voulez, un sursaut de dignité chez des gens qu'on avait oubliés et même méprisés. C'est-à-dire, c'est les laissés pour compte, je ne suis pas le seul à le dire, de la nouvelle économie et des aides sociales. Des gens qui réclamaient de pouvoir vivre dignement de leur travail et qui vivaient dans des villes moyennes dont les grandes métropoles n'avaient plus rien à faire. C'est la note de Terra Nova en 2012. On va reconstituer une belle coalition où il y aura les femmes, les jeunes des métropoles, les minorités, c'est-à-dire les banlieues. La belle France, c'était les métropoles et les banlieues. C'est-à-dire, les banlieues, ce n'était pas la belle France, mais c'était la souffrance que l'on voulait bien prendre en considération. Les autres souffrances, on n'en avait rien à faire. C'était des ploucs, voire des beaufs. La fortune du mot de beauf doit, effectivement, susciter la réflexion. Et tout d'un coup, ces gens mettent un gilet jaune. Vous ne nous voyez pas, nous existons et vous devez compter avec nous. J'ai trouvé ce sursaut des « somewhere », les gens de quelque part face au « anywhere », les citoyens de partout, je l'ai trouvé salutaire. Et je continue à le penser. Et saine. Comment ? Et saine. Et saine, voilà. Et je continue à le penser, mais évidemment, le mouvement s'est très vite gâté, détérioré. Et je crois que les médias ont joué un rôle. Je ne dis pas que les médias se sont mal comportés. Je dis simplement, c'est normal. Personne ne s'attendait à l'irruption de ce mouvement. Et tout le monde les avait oubliés, médias compris, ces gens-là. Donc, on a voulu faire du rattrapage. Et donc, on les a fait venir. D'ailleurs, il y en a tout le temps sur les plateaux. Des gilets jaunes de toutes obédiences. Ils sont là avec leurs gilets, ils disent des choses, etc. Et passer soudain de l'ombre à la lumière, ça vous monte à la tête. C'est-à-dire, tout d'un coup, on n'est personne. Et là, vous avez des attachés de presse, des assistants qui vous téléphonent. Est-ce que vous voulez une bouteille jaune, etc. Et donc, oui, on se dit... Et le résultat le plus visible, c'est que l'arrogance a changé de camp. On a accusé les politiques, et notamment le président de la République d'arrogance. Mais là, quand vous voyez la plupart des gilets jaunes à la télévision, c'est incroyable. Alors ça, on va y revenir dans une minute. Je voudrais juste, pour terminer sur ce qu'il s'est passé hier, je voudrais savoir, Alain Finkielkraut, si vous allez porter plainte. C'est un délit qui est passif de 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende, avec le chef aggravant d'antisémitisme. Non, non, j'ai pas envie d'entrer dans... J'ai envie d'une chose, si vous voulez. J'ai envie qu'on sache qui c'est. C'est-à-dire, qui sont ces gens ? À quelle mouvance appartiennent-ils ? Ça, ça m'intéresse. J'aimerais le savoir. Mais pourquoi vous ne voulez pas porter plainte ? Je n'aime pas rentrer dans ce genre de processus. Je n'aime pas ça. C'est pas... Bon, voilà. Peut-être, on aurait eu porté plainte si on m'avait cassé la figure. On ne m'a cassé pas la figure. Si la police fait une enquête, si le procureur lui-même engage des poursuites, c'est bien, mais... Ça n'est pas baissé les bras de votre... Ah non, non, c'est pas... J'ai déjà été victime de cela. 74% de hausse des actes antisémites en 2018. On a vu la semaine dernière les images de ces portraits de Simone Veil qui ont été tagués. La devanture de Bagelstein également taguée. Est-ce que ça n'est pas aussi votre... J'allais dire votre rôle, mais votre position qui commanderait de porter plainte pour tous ces gens, et ces anonymes aussi, qui sont victimes de ça tous les jours ? Ma position, c'est de faire face, effectivement, et c'est d'essayer de comprendre ce qui arrive. C'est le rôle que je m'assigne. Et justement, je demande à ceux qui, aujourd'hui, sont très légitimement mobilisés contre l'antisémitisme, juifs ou non-juifs, de ne pas confondre les époques, et de ne pas croire que nous vivons le retour des années 30. Alors, certains le disent, certains le disent après cette agression d'hier. Mais c'est pas vrai. Le problème des juifs, aujourd'hui, la douleur qui leur est infligée, c'est qu'on les traite de racistes. Benjamin Griveaux a dit, a protesté en disant que j'avais été traité de ça de juif. Et je comprends très bien sa protestation. Je suis ému par le témoignage de solidarité qu'il a manifesté, mais on ne m'a pas traité de ça de juif. Et on ne m'a jamais traité de ça de juif. En revanche, on me traite, à chaque fois que je mets le nez dehors, dans ce genre de manifestation, on me traite de sale raciste. Et, si vous voulez, l'ambiance n'est pas celle des années 30, parce que, quand même, bon, mais c'est terrible. Parce que, quand vous êtes traité de juif, vous pouvez redresser la tête, et puis l'injure, vous pouvez la porter comme une couronne. Mais raciste, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous êtes tout d'un coup coupable du pire des crimes. Et vous ne pouvez pas, justement, vous référer à la mémoire, en disant, mais regardez ce qui est arrivé aux Juifs, etc. Parce que les gens vous disent, mais justement, vous leur faites subir la même chose aux Palestiniens. Vous êtes pareil. Donc, ils se servent de la mémoire de la Shoah pour vous enfoncer davantage. Et ça, c'est absolument terrible, et ça doit être dénoncé sans cesse. Alors, vous l'avez évoqué, il y a eu un certain nombre de réactions. Vous avez parlé de Benjamin Grévaud. On va voir le tweet qu'a publié Emmanuel Macron assez rapidement. Fils d'émigré polonais devenu académicien français, Alain Finkielkraut n'est pas seulement un homme de lettres éminent, mais le symbole de ce que la République permet à chacun. Vous l'avez eu au téléphone, Emmanuel Macron ? Oui, je trouve que ce tweet est très émouvant. Parce qu'il est vrai que je suis assez reconnaissant à la République. Elle m'a tout offert. Mes parents sont des immigrés, comme on dit aujourd'hui. Mon père est arrivé en France au début des années 30. Il a été déporté de France. Donc, il a été interné à Beaune-la-Rolande avant la rafle du Veldiv. De Beaune-la-Rolande, il a été déporté à Auschwitz où il a passé trois années de sa vie. Mes grands-parents ont été eux-mêmes arrêtés et dénoncés par un pasteur, mais ils étaient trop vieux. Donc, pour survivre à Auschwitz, ils ont été gazés dès leur arrivée dans le camp. Je fais partie de ces huit fascinaces qui n'ont pas eu de grands-parents. Ma mère a eu une trajectoire extrêmement difficile aussi. Ils se sont retrouvés en 1948. Ils se sont reconnus en 1948. Je suis né, si j'ose dire, dans la foulée l'année suivante. J'ai été à l'école de mon quartier. En l'occurrence, c'était rue des Récollets. Et puis ensuite, j'étais au lycée et la République m'a tout apporté. J'ai eu la chance de bénéficier d'un enseignement digne de ce nom. Parce que ce que nous voyons aussi avec ce mouvement Les Gilets jaunes, c'est l'effondrement de l'école de la République. Ce sont des gens complètement déculturés. Et pourquoi ? L'école est obligatoire. Ils ont souvent leur bac. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc oui, je suis reconnaissant à l'école. Et pour répondre directement à votre question, le président de la République m'a en effet téléphoné. Et nous avons échangé assez longuement au téléphone. Or, je ne l'avais pas vu depuis qu'il est président. J'ai pu adresser un certain nombre de critiques à sa campagne, etc. Mais voilà, nous avons... Et nous avons échangé aussi sur d'autres sujets. J'ai été évidemment touché par ce coup de fil. Autre tweet de réaction, celui de Marine Le Pen. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On va le découvrir ensemble à l'antenne. L'agression d'Alar Finkielkraut aujourd'hui est un acte détestable et choquant qui illustre la tentative d'infiltration du mouvement des Gilets jaunes par l'extrême gauche antisémite. On attend des condamnations exemplaires et non le laxisme judiciaire habituel. Oui, mais écoutez, il faut en tenir compte. Je veux dire... Écoutez, souvenez-vous de Toulouse et Montauban. La traque de Mohamed Mérat. On ne sait pas qui c'est d'abord. On ne sait pas qui c'est. Tout le monde commence à dire c'est un néo-nazi. On reproche même au gouvernement, même à Nicolas Sarkozy, un certain nombre de propos qui auraient pu encourager la haine. Et tout d'un coup, on découvre Mohamed Mérat. Et il y a un journaliste de L'Observateur à l'époque qui fait ce tweet absolument inouï. Putain, je suis dégoûté que ce ne soit pas un nazi. Et ça, ça dit tout. C'est dit tout. On a envie que ce soit des nazis. Et quand c'est des nazis, il y a une sorte de jubilation. Là, on va tous se mobiliser, on va les combattre, on sait ce que c'est. Et donc, on a envie que Marine Le Pen soit Jean-Marie Le Pen et que Jean-Marie Le Pen lui-même soit issu de la FNSS. Or, le Front National, le Rassemblement National a rompu avec le vichysme. Il faut combattre le Rassemblement National. Il faut. Moi, je n'ai aucune complaisance à l'égard. Mais il ne faut pas le combattre au nom de ce qu'il a été. Il faut combattre au nom de ce qu'il est. Il faut combattre son trumpisme. Il faut combattre son poutinisme. Il faut combattre sa démagogie. Non, on voudrait que Marine Le Pen, si vous voulez, anime que le Rassemblement National soit à l'origine de cet antisémitisme pour pouvoir le rapatrier. Eh bien, non. Il se passe autre chose. Et donc, voilà, je n'en voudrais pas. Alors, ce qu'on peut reprocher à Marine Le Pen, c'est de dire qu'il s'agit exclusivement de l'extrême gauche antisémite. Elle est là. C'est sa rhétorique que j'ai entendue. Mais il y a aussi des gens qui disaient « Nous sommes le peuple français. » Et il ne faut pas sous-estimer, si vous voulez, dans ce climat délétère, comme on dit, l'influence de Dieu de Nessoral. C'est Alain Soral. Et ça, j'attends une enquête journalistique sur les milieux touchés par Alain Soral. Ce n'est pas les identitaires. C'est autre chose. Le rêve de Soral et Dieu de Ness, c'est d'unifier, d'agréger une France black, blanc, beurre autour de la haine des Juifs. Et un certain nombre, en effet, de petits blancs s'y laissent prendre. Ces conférences sur Internet sont très écoutées. Et de cela, si Marine Le Pen devrait pouvoir parler également. Encore un dernier tweet de réaction de Jean-Pierre Mignard, cet avocat qui est proche du Parti Socialiste. On va le découvrir ensemble à l'écran. Alain Finkielkraut se fait huer lors de sa présence le long du cortège gilet jaune. On s'émeut sur les plateaux. D'accord, mais il n'a pas été et heureusement frappé, ce qui aurait tout changé. Là, il doit être content. Il le cherchait. On l'avait oublié. C'est réparé. Écoutez, je suis atterré. Alors, deux choses. D'abord, j'ai vu ce tweet et puis j'ai vu aussi les réponses qui l'ont suivi. Elles sont très, très violentes. Beaucoup de gens ont été ulcérés par le tweet de cet avocat. Il faut quand même remarquer que c'est un avocat de gauche. Proche du Parti Socialiste. Oui, très proche du Parti Socialiste et qu'il dit quelque chose que j'ai entendu aussi au moment de Nuit de Beau. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai provoqué des gens en sachant exactement ce qui allait m'arriver pour attirer la lumière ou je le dirais avec une expression hélas à la mode pour faire le buzz. Et malheureusement, je dois dire aussi qu'il y a eu dans le monde, sur la page Facebook du Monde, je crois, un article retraçant simplement ma petite mésaventure et des commentaires, beaucoup de commentaires sur la page Facebook du Monde qui m'étaient extrêmement hostile et dans le style de Mignard. Il l'a bien cherché. Sur la page Facebook du Monde, ce n'est pas le rendez-vous de génération identitaire. Et les gens disaient, il l'a cherché, il l'a voulu et voilà, on l'a oublié, il se fait remarquer. Je n'avais pas la conscience d'avoir été oublié et j'étais là vraiment par hasard. Est-ce que ça vous empêchera ? Alors là, vous étiez là par hasard et non pas pour vous rapprocher, comme le dit M. Mignard, du rassemblement des Gilets jaunes. Est-ce que ça vous empêchera, Alain Finkielkraut, de retourner voir ce qu'il se passe, comme vous l'aviez fait pour Nuit debout, par exemple ? Mon fils me supplie de ne pas y retourner. Il me dit, mais arrête, arrête ! Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas, parce que si vous voulez, maintenant, si à chaque fois qu'il y a un mouvement social de ce type, je me fais insulter, voire écharper, évidemment, je peux me dire, bon ben voilà, je dois rester chez moi, faire confiance, aux chaînes d'information continue, mais ce serait, alors là, oui, ce serait une manière de céder du terrain. Je ne voudrais pas en être réduit à cette extrémité et parce que je serai traité de raciste en tant que juif dès que je mettrai le nez dehors lors d'une manifestation. Je voudrais vous faire réécouter ce qu'avait dit le chef de l'État, Emmanuel Macron, c'était le 31 décembre dernier lors de ses voeux. Écoutez. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple, mais lequel, d'où, comment, et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels, c'est tout simplement la négation de la France. Cette foule haineuse avait fait beaucoup réagir, beaucoup avaient vu dans cette prise de parole un amalgame. Est-ce que le mouvement des gilets jaunes a décomplexé les haines ? Les haines sont très présentes en France et c'est inquiétant. Et là, je ne ferai pas ce procès Emmanuel Macron parce que dès le 1er décembre, on peut dire, en employant une formule de Vector Hugo, que le peuple s'est faussé fidélité à lui-même parce que c'est une foule émeutière qui a occupé la place. L'arc de triomphe. L'arc de triomphe et ça a recommencé lors des manifestations qui ont suivi. Le peuple devenu foule, c'est un phénomène très grave et très inquiétant et ce que je peux reprocher aux gilets jaunes originels, à part peut-être Jacqueline Moureau, par exemple, c'est de ne pas désavouer les foules haineuses. Quand bien même il serait pacifique, il trouve des excuses en disant que c'est une réponse aux violences policières, en disant que tout ça est manipulé parce qu'on pourrait facilement arrêter les agitateurs alors qu'on les laisse faire pour discréditer le mouvement. C'est ce qu'a dit hier encore Priscina Ludovski, je l'ai entendu. Mais certains le font, Alain Fickelkraut, tout à l'heure, Sophie Tissier qui est gilet jaune et qui défilait aujourd'hui était sur ce plateau et il l'a dit très clairement. Oui, bien sûr. Absolument, on condamne absolument. Oui, oui. Il y en a quelques-uns qui le font à leurs risques et périls. Oui. Mais ce qui m'a attristé, il y a le phénomène des foulaineuses, là le président de la République a raison et il y a ces leaders autoproclamés qui disent des choses invraisemblables et que le reste du mouvement ne rejette pas. Maxime Nicole, le terrible Maxime Nicole qui est apparu sur cette antenne avec sa casquette à l'envers et son anti-élitisme absolument forcené. Maxime Nicole a dit qu'il n'y avait pas eu d'attentat à Strasbourg, que tout ça a été manipulé pour discréditer. Il y avait un attentat qui avait été fomenté en fait par le gouvernement. Pour discréditer. Pour discréditer, oui. Le dimanche suivant, il est à l'Opéra, à côté de Priscilla Ludovski pour arranguer la foule. Et il n'y a personne qui dit ce type n'a plus rien à faire parmi nous. De même, Éric Drouet. Éric Drouet, le camionneur, fait son Facebook live, comme on dit, et un interlocuteur arrive, il prend un interlocuteur qui dit nous sommes gouvernés en fait par la mafiationniste. Il le dit à plusieurs reprises. Et Maxime Nicole, non, Éric Drouet, ponctue ces interventions de ouais, ouais, je sais, ouais, je sais, ouais, je sais. Qu'arrive-t-il ? Tout le monde, ça a été dénoncé, enfin, dans une note très précise de la fondation Jean Jaurès. Que disent les Gilets jaunes ? Rien ! Ils nous expliquent qu'ils ont un martyr, Jérôme Rodiguez, qui est un ami de... De Drouet. De Drouet, et voilà, et c'est tout. Et ça, je crois que c'est le reproche majeur qu'on peut leur faire. Autre chose, une autre vidéo dont on a beaucoup parlé en fin de semaine et ça va rejoindre sans doute ce que vous dites, c'est Christophe Chalençon, vous l'avez vu certainement. Christophe Chalençon qui est avec une journaliste italienne et voilà ce qu'il dit. S'ils en touchent une, on a des gens, des paramilitaires qui sont prêts à intervenir parce qu'ils veulent aussi tomber le pouvoir. Donc aujourd'hui, tout le monde est calme mais on est à la limite de la guerre civile, je te l'ai dit. Donc c'est soit il y a une solution politique très, très, très rapidement parce que derrière, il y a des gens qui sont prêts à intervenir de partout. Vraiment ? Mais des militaires ? Oui, des paramilitaires, des gens qui sont retraités de l'armée, voilà, et qui sont contre le pouvoir. Oui, c'est inquiétant mais vous, vous n'en rendez pas compte. Macron, il a peur, je te le dis. Des paramilitaires prêts à prendre le pouvoir, il dit aussi je risque de me prendre une balle dans la tête, enfin. Alors, oui, si vous voulez, les gilets jaunes, certains gilets jaunes, pas ceux qui ont eu au départ cette revendication de dignité qui ont dit nous ne pouvons pas nous préoccuper de la fin du monde parce que nous sommes obnubilés, hélas, par les fins de mois. Tout cela, non, je ne dirais pas, mais certains gilets jaunes passent leur vie à se raconter des histoires et s'ils détestent les médias, c'est qu'ils ne veulent pas être dérangés dans leur grand récit. Et donc, ils nous expliquent que nous vivons sous une tyrannie. Donc, la haine est justifiée parce que la haine, en politique, elle a du sens face au tyran ou face à l'occupant. en démocratie, il n'y a pas de place pour la haine. Chacun parle, chacun peut avoir raison. La colère a du sens mais pas la haine. Et eux, ils s'autorisent à haïr puisqu'ils sont face à un tyran. Mais quelle tyrannie ! C'est absurde, si vous voulez. Mais là, on se rend compte du poids que peut avoir l'idéologie. C'est-à-dire, l'imaginaire peut dessiner l'histoire et, comme nous vivons à l'ère des réseaux sociaux, les gens peuvent perpétuellement entretenir cette haine car ils vont chercher sur les réseaux sociaux en guise de vérité le mensonge qui les arrange, le mensonge qui comble leur attente. C'est la structure intellectuelle où on est sur les réseaux sociaux toujours face à des gens qui pensent comme nous. Voilà, qui pensent comme nous, qui peuvent manipuler les faits, qu'on a envie qu'ils soient manipulés, qui font croire des choses, quelquefois relayées par les grands partis. Parce que, parlons de la violence. Parlons de la violence. Alors justement, des images. On parle de la violence, on a vu des images de permanence, par exemple, de députés qui ont été incendiés. La maison de Richard Ferrand, là on est sur le registre personnel, sa maison, sa famille menacée. On a vu ces voitures de police incendiées la semaine dernière de Sentinelle. On a vu hier, on va voir ces images, ça c'était la semaine dernière, et on a vu hier une voiture de police qui est caillassée, ça s'est passé à Lyon, on va voir l'image dans quelques secondes, une voiture de police qui est caillassée à son passage au moment du passage de la manifestation. Tout ça, ce sont des symboles très forts. Vous avez parlé tout à l'heure de l'arc de triomphe aussi, évidemment. Tout ça, ce sont des symboles très forts qui illustrent la violence globale. On est dans un climat, Alain Juppé disait, délétère. Un climat terrible, en effet, mais surtout, qu'est-ce que se racontent, justement, certains Gilets jaunes relayés par déformation politique, c'est que les Gilets jaunes subissent une effroyable violence policière. Une violence policière jamais vue. Et donc, ils disculpent les Gilets jaunes quand eux-mêmes font preuve de violence parce qu'ils répondraient à une terrifiante violence d'État. C'est un mensonge absolu. l'époque où nous vivons et celle de la banalisation des violences anti-politiques. Et alors, allons-y sur les partis politiques. Est-ce que vous ciblez Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon dans leur façon d'aranguer les foules, dans leur discours ? Plutôt, hélas. Ils ont une responsabilité ? Plutôt, hélas. Oui, je pense que Debout la France, le Rassemblement National et la France Insoumise jettent de l'huile sur le feu. Mais celui, hélas, ce qui va le plus loin dans le sens de cette dénonciation des violences policières, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu aussi son éloge absurde d'Éric Drouet, si vous voulez, pour lequel il témoignait d'une grande fascination parce que c'était l'homonyme de celui qui s'était illustré dans la Révolution française par sa délation, si vous voulez. Il a vu Louis XVI à Varennes. Donc voilà, ce grand délateur est devenu le héros de Jean-Luc Mélenchon et Éric Drouet à bénéficier de son aura. Tout ça est absurde, mais surtout, surtout, on nous dit, il y a des violences policières, je ne veux pas le nier, mais ce qui arrive et passe dans toutes les manifestations et aussi presque tous les jours en banlieue, c'est ça, c'est la peur qui a changé de camp. Les policiers ont peur aujourd'hui. il y a des blessés parmi eux et il y a des manifestants qui veulent leur faire la peau. En 68, on criait très bêtement en CRSSS. Franchement, il n'y avait pas de quoi être fier, mais aucun manifestant n'aurait l'idée de jeter des boules de pétanque, des bouteilles d'acide ou des billes d'acier sur les flics. Et là, c'est ce qu'ils prennent tout le temps. Ils sont restés de la colère. On en a vu à l'Arc de Triomphe qui ont failli se faire lyncher et ils ne sortent pas leurs armes. Or, vous avez des émeutiers qui rêvent de la bavure policière. Imaginez un manifestant tué, alors là, ça pourrait faire surgir ce dont beaucoup rêvent, la convergence d'élites. Et ça embraserait le pays. Voilà. Et la plupart des policiers... C'est tellement éruptif, ce que vous dites est terrible. Non, les policiers font, pour la plupart d'entre eux, preuve d'une retenue exemplaire et parfois héroïque. Et vous avez vu, il y a des voitures qui sont brûlées. On se souvient des manifestations en marche de Nuit Debout. Cette voiture, on jette des cocktails de l'autof, un policier sort, il est frappé par les manifestants et il ne sort pas son arme. Mais imaginez ce qui se passerait aux Etats-Unis. Ils sortiraient leur arme, ils tireraient et ils bénéficieraient de... Comment dire ? Ils seraient meilleurs de cause. Oui, ils seraient meilleurs de cause parce qu'ils bénéficieraient de la légitime défense. Alors, je ne dis pas ça, je ne dis pas, je ne plaide pas pour l'utilisation des armes létales. Qu'on me comprenne bien, l'attitude américaine ne doit aucunement servir d'exemple. Mais en tout cas, force est de constater que les policiers français, même dans les cas les plus difficiles, ne recourent pas à leur arme létale. Ce dont rêveraient certains émeutiers. Mais vous observez depuis des années la vie politique et la vie publique et la vie quotidienne des Français. Vous dénoncez ces violences. Ça a changé fortement ces dernières années ou pas ? Si oui, à cause de quoi, selon vous, qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'on en vienne à s'en prendre quasiment mano à mano à ces policiers, au ministère de M. Griveaux, à l'Arc de Triomphe, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai du mal à comprendre, si vous voulez, ce qui s'est passé. Mais c'est-à-dire parce que la haine est omniprésente dans la cité. Parce qu'il ne faut pas oublier les émeutes de 2005, non plus. Et tous les hommes politiques les ont en mémoire. Et tous, ils ont peur que ça recommence. et il ne faut pas oublier les voitures incendiées quotidiennement dans certains quartiers. Mille, je crois, la dernière nuit de la Saint-Sylvestre. Et ces flics qui sont, ces pompiers qui sont caillassés, ces professeurs qui vont faire court la peur au ventre. Et maintenant, cette nouvelle figure de la haine dans les émeutes consécutives au mouvement des Gilets jaunes. ça, je suis bouleversé par cela. Ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a plusieurs France en France et que le vivre ensemble, c'est un mot qui a été inventé pour cacher la disparition de la chose. Et j'ai du mal, en effet, à comprendre cette violence, si vous voulez, parce qu'elle ne correspond pas à la réalité de ce que nous sommes. Donc, je me dis, il y a là quelque chose, il y a là comme une sorte de délire collectif auquel il faut faire face mais pour lequel je ne vois pas de remède aujourd'hui. Est-ce qu'Emmanuel Macron a une responsabilité à l'infine que le croûte ? Je pense aux petites phrases par exemple qui ont crispé, qui ont même profondément blessé certaines parties de la population et puis il a été accusé de s'éciter de ne pas voir ou de ne pas avoir voulu voir ce mouvement, cette colère qui grondait. Est-ce que lui aussi a une responsabilité là-dedans ? En tout cas, il l'a dit. Donc, il a reconnu sa part de responsabilité. Il a dit on n'a pas réussi à... Je n'ai pas réussi à réconcilier les Français... Je crois qu'il a un peu... Le président de la République a un peu tendance à chercher comme ça le dialogue, la confrontation parce qu'il se dit qu'il peut convaincre et qu'il a réponse à tout. Donc, il va voir des gens dans la rue et il leur parle, ceux-ci le questionnent, l'engueulent, il répond et il peut lui-même déraper. Oui, je pense que... Mais peut-être que sa faute plus grave, c'est d'avoir parlé très inconsidérément de nouveaux mondes et d'avoir présenté la France comme une start-up nation. La France fait heureusement encore partie de l'ancien monde. Elle n'est pas uniquement composée de smart métropoles. Et puis, voilà, il y a des gens qui ne sont pas partie prenante de cette mondialisation heureuse qu'on a essayé de nous vendre. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis laissés sur le bord du chemin. Oui, laissés sur le bord du chemin, oubliés, voire méprisés. Ça, c'est vrai. Et il y a une fracture, je ne suis pas le premier à le dire, territoriale qui s'est instaurée. C'est ce que Christophe dit, a appelé très, justement, la France périphérique. Il y a aussi une France dont on n'a pas voulu prendre en compte les angoisses ou l'insécurité culturelle au nom, encore une fois, de l'antiracisme parce que le populisme aujourd'hui, ce n'est pas simplement, comme l'a bien montré Dominique Régnier, une lutte pour la défense du niveau de vie, c'est aussi la défense d'un certain mode de vie qu'on veut pouvoir conforter. On veut que la France reste ce qu'elle est. Et quand on nous parle de nouveau monde, de start-up nation, on a l'air de dire ben non, la France ne doit pas rester ce qu'elle est. Il faut passer à autre chose. Et je crois que ce discours-là a agacé, exaspéré un nombre important de nos concitoyens. Vous lui en avez parlé au chef de l'État de tout ça, hier soir au téléphone ? Non, je n'ai pas eu le temps. On n'a pas simplement parlé de ce qui m'était arrivé, mais si vous voulez, je l'avais rencontré je ne connais pas bien Emmanuel Macron, je l'avais rencontré en janvier 2016. Au tout début, sa campagne n'était pas encore lancée. C'est une amie, Lana Securel, qui aujourd'hui est très investie dans République En Marche, qu'on voit d'ailleurs souvent sur vos plateaux, et qui a organisé un dîner chez elle. Il y avait Laurent Bouvet, il y avait Emmanuel Macron, et donc on a échangé, et à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, pour moi, votre opposition progressiste-conservateur ne tient pas de goût. Ne tient pas de goût. Parce que le conservatisme, ce n'est pas nécessairement l'immobilisme, et il faut souvent agir pour préserver l'essentiel. Il m'a dit, il m'a écouté, il m'a dit, oui, sans doute avez vos raisons, etc. Mais bon, il aime être gentil avec tout le monde. Ça, c'était il y a trois ans, vous allez le voir, il vous a proposé de discuter plus longuement. Il continue, il continue à jouer cette carte, le progressisme contre le conservatisme, maintenant c'est le progressisme contre le populisme, voire contre la lèpre populiste. Et ça, je crois qu'il se trompe, qu'il fait une mauvaise analyse, et qu'effectivement, il risque, si vous voulez, de figer l'antagonisme, et de crisper ceux dont il a l'air de mépriser l'inquiétude. La haine vient de cela aussi, c'est-à-dire, une inquiétude légitime, frappée d'opprobre, ça peut provoquer la haine. C'est ce qu'a dit Brigitte Macron il y a deux jours quand elle a dit les Français ont besoin qu'on les aime. Oui, alors c'est pas non plus big mother, c'est-à-dire, on a besoin d'être écouté, et d'un autre côté, quand vous avez des gis jaunes qui disent on ne nous respecte pas, on ne nous respecte pas, ça commence à bien faire, c'est pas des enfants non plus. Mais effectivement, c'est pas que les Français, c'est trop psychologique les Français ont besoin qu'on les aime. L'insécurité culturelle qui existe dans notre pays ne doit pas être diabolisée ni criminalisée. On a Alain Finkielkraut des enquêtes qui nous disent que les Français n'accordent aucun crédit aux hommes et aux femmes politiques, ils ont totalement, il y a une défiance énorme envers les hommes et les femmes politiques. Alors c'est très grave, me dites-vous, comment est-ce qu'on sort de cela ? Comment est-ce qu'on sort de ce climat de violence ? Là, si vous voulez, j'en veux aux Français. Et c'est ce que je n'ai pas aimé d'emblée dans le mouvement des gis jaunes. Quand j'ai vu Maxime Nicole, je l'ai vu chez Pujadas, avec sa casquette, demander à Emmanuel Vargan combien elle gagne, avec un regard haineux, j'ai été absolument terrifié. terrifié. Et si on revient à ce qui m'est arrivé, il y a un gilet jaune qui, ça je l'ai vu sur les images, qui montre son gilet comme ça et qui dit nous sommes le peuple, nous sommes le peuple. Il y a là, si vous voulez, un anti-élitisme très général. Ça vaut pour les politiques, mais ça vaut pour toute forme d'éminence. Ça vaut pour les intellectuels comme nous, pour les journalistes comme nous. Évidemment. Toute forme d'éminence est suspecte. Et il est vrai que la démocratie peut abriter des passions basses. Et il faut le savoir, Nietzsche l'a dit, et la passion basse des démocraties, c'est le ressentiment. Le ressentiment, c'est-à-dire se venger de tout ce qui n'est pas à notre mesure. Vous avez l'air un peu mieux, vous êtes un peu mieux, c'est suspect, c'est illégitime, c'est dégueulasse. Comment on sort de ça ? Comment on sort de ça ? Il faut s'en sortir en faisant face, en ne cédant sur rien. Quand les politiques sont interrogées sur leurs salaires, qui ne sont pas des salaires mirobolants, ce n'est pas les stars du PSG, ce n'est pas non plus les patrons du CAC 40, ils doivent répondre et on vous emmerde. C'est très dur d'être un responsable politique aujourd'hui. C'est un travail énorme. Et donc, il est tout à fait légitime qu'ils gagnent à peu près bien leur vie. Sinon, d'ailleurs, ils seraient offerts à la corruption. Imaginez qu'ils soient au SMIC. Je veux dire, un lobby, leur propositoire, ils ne résisteraient pas. Donc, évidemment qu'il faut qu'ils gagnent un peu leur vie. Mais ils ne travaillent pas à 35 heures. Ils ne travaillent pas à 35 heures, les politiques. Les ministres, n'en parlons pas, mais même les députés, même les maires, ils sont sollicités tout le temps. Donc, là-dessus, il ne faut céder sur rien. Et les intelligents n'ont pas à s'excuser d'être ce qu'ils sont. Si vous voulez, si nous vivons dans une démocratie où on n'est pas capable d'apprécier, de respecter, d'admirer, ça veut dire qu'on a sombré dans l'invivable. Et là-dessus, il faut être, si vous voulez, totalement intransigeant. C'est le rôle que les intellectuels comme vous avaient à jouer pour tenter de sortir de cela ? Je ne sais pas à quel rôle nous avons à jouer. C'est difficile pour les intellectuels de dire nous. Chacun vit avec sa propre sensibilité, sa propre pensée. Moi, j'essaye de penser mon temps, de diagnostiquer le présent, comme dit Michel Foucault. Il y a d'autres tâches intellectuelles toutes aussi respectables, toutes aussi légitimes. C'est celle que je m'assigne depuis longtemps. La métaphysique, c'était répondre à la question « qu'est-ce que ? ». Ma question à moi, c'est « qu'est-ce qui se passe ? ». Donc, j'essaye, en effet, de répondre. Mais si on me dit « je suis le peuple, vas te faire foutre, toi avec tes livres, toi avec… », eh bien, je fais un bras d'honneur. C'est tout. Politiquement, votre avis, vous n'êtes pas un homme politique, mais vous avez certainement un avis. Politiquement, comment est-ce que le gouvernement peut tenter de s'en sortir ? Parce qu'on entend beaucoup, on en parle beaucoup sur ces plateaux, des gens, même de la majorité, qui disent qu'il faut aller vite, il faut faire des propositions rapidement, il faut tenter d'éteindre cette colère qui gronde et qui dure, même s'il y a de moins en moins de monde dans les rues qui dure depuis trois mois. En même temps, c'est une colère qui dure, mais il y a de moins en moins de manifestants. De 186 000 le premier jour, 40 ou 50 000 aujourd'hui. Mais toujours des voitures qui brûlent tous les samedis. Toujours des voitures qui brûlent tous les samedis. C'est quand même pas normal. Mais c'est vrai, ça c'est pas normal. Mais je vous dis non plus et c'est devenu business as usual. Donc on doit aussi prendre le problème dans son intégralité. Il n'est pas normal que des voitures brûlent en France. Ça c'est vrai. Donc je ne sais pas. Si vous voulez, je pense que de toute façon, quelles que soient les concessions du gouvernement, le noyau dur des gilets jaunes ne sera pas content. Donc ce noyau dur, il ne faut pas croire qu'on pourra apaiser la colère de Chalençon, de Maxime Nicole, d'Éric Drouet ou de Priscilla Ludovski. Ils sont partis et ça ne s'arrêtera pas, eux, si vous voulez. Ils n'ont pas trouvé la formule pour s'arrêter. Ils avancent, ils avancent, ils dévastent, etc. Donc voilà. Peut-être un jour d'ailleurs, faudra-t-il penser à interdire les manifestations ? Je pense, oui. Parce que là, vraiment, ça n'a plus de sens. L'opinion se retourne. Alors cela étant... Vous allez faire hurler à dire ça. Il faut interdire les manifestations. C'est un droit qui en manifestait. Il faut sortir par le haut. Il faut écouter un certain nombre de revendications. Il faut intégrer la France périphérique dans la cité, alors qu'elle avait été vraiment marginalisée et méprisée, je l'ai dit. Il faut prendre des mesures fortes dans ce sens. Je crois que ça, c'est le rôle aujourd'hui des politiques. Il faut arrêter de nous bassiner avec le nouveau monde. Tous les mondes doivent être pris en compte. Ça, c'est absolument indispensable. Interdire les manifestations à la Fickelkraut, pour le coup, ça ne serait pas rajouter de l'église sur le feu ? Donc oui, j'ai dit ça peut-être dans un mouvement d'emportement parce que, si vous voulez, c'est un peu comme le golem ces manifestations-là. C'est-à-dire, il avance, il dévaste, il s'en garde pour rien ni personne. La police est à genoux, les maires s'arrachent les cheveux, l'opinion s'exaspère, mais on a perdu la formule pour l'arrêter. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire face à un golem ? J'en sais rien, peut-être qu'on ne peut pas, mais peut-être que nous sommes condamnés à avoir 5 ans ou 10 ans, 15 ans de manifestations hebdomadaires. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est pour ça que je m'en porte un peu, qui n'en peut plus ? Les petits commerçants, notamment des villes moyennes. Mais les petits commerçants, c'étaient les premiers des gilets jaunes. C'étaient eux. Patrons de PME même. Patrons de PME. Nous ne sommes pas des assistés, nous ne sommes pas seulement des salariés, nous voulons les vivre dignement dans notre travail, or nous sommes accablés de taxes et de règlements. C'est ça. Et tout d'un coup, ce sont les forces vives des gilets jaunes qui sont frappées par les gilets jaunes. Il y a vraiment un problème. Une dernière chose, peut-être pour tenter de finir sur une note optimiste, je voulais avoir votre avis, je voulais vous demander si vous étiez pessimiste pour l'avenir, si vous avez peur pour l'avenir, ou si de voir, on a dit que les Français n'accordaient plus de crédit aux hommes et aux femmes politiques, etc. Mais ils sont quand même assez nombreux à aller dans le grand débat, par exemple. Il y a beaucoup de contributions, il y a beaucoup de réunions qui sont organisées, ils s'en sont saisis et manifestement, ces Français-là se saisissent de la chose publique. Est-ce que là, il n'y a pas... C'est très émouvant, c'est vrai. Se saisir de la chose publique, c'est pas simplement arriver avec ses problèmes, c'est réfléchir ensemble à la vie de la cité pour essayer de construire le bien commun. C'est évidemment une démocratie vivante. Et il y a aussi autre chose qui m'a réconforté, et d'ailleurs je l'ai dit au Président de la République, c'était les débats avec les maires. Parce que ceux-là ont fait preuve d'une tenue, d'une dignité, d'une force dans leur argumentation absolument extraordinaire. Et là, tout d'un coup, je me suis dit il y a de quoi être fier. Il y a des gens dans ce pays que personne ne connaît, qui travaillent anonymement et merveilleusement au bien public. C'était tout à fait récomportant, mais ça veut dire que les Gilets jaunes sont les avocats involontaires de tout ce qu'ils détestent, à savoir la démocratie représentative. Heureusement que nous avons des représentants. Ils demandent de la démocratie représentative, les Gilets jaunes. Ils veulent de la démocratie participative. Oui, participative. Ils détestent la représentation, toute la représentation. Or, la représentation des édiles, en tout cas, est quelque chose où nous pouvons être légitimement fiers. Et c'est apparu avec ce mouvement et avec ce grand débat national. Voilà une source d'optimisme. Qui va ramener des gens aux urnes. Pensez-vous, on a des élections européennes dans quelques semaines, maintenant ? Les européennes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que l'Europe, les gens la vivent comme une entité très distante, qui les accablent de normes auxquelles ils ne comprennent pas grand-chose et qui ne les protègent pas. Les gens ne sont pas protégés par l'Europe et si on mène une campagne l'Europe progressiste contre l'Europe populiste, ça ne peut ne pas mobiliser des foules. Donc, je ne suis pas, je ne sais pas ce qu'il en sera de ce scrutin, mais je pense qu'une réflexion à l'occasion de cette campagne sur l'Europe doit être menée qui nous rappelle que l'Europe n'est pas simplement une construction, avec des normes et des procédures, mais que c'est aussi une civilisation dont nous avons la charge et qu'il faut pouvoir perpétuer. Merci infiniment Alain Finkielkraut d'être venu sur le plateau de LCI pour ses réactions avec ce qu'il s'est passé hier et plus globalement sur la situation en France. Restez avec nous, l'info continue sur LCI.